Docteur Pradel Pompelous, dans votre comportement, il y a une chose qui me paraît étrange. En plusieurs fois, aux environs de midi, une heure, je suis allé au collège pour vous demander cette interview. Je vous vois souvent fermé dans votre direction, ne faisant rien apparemment, mais vous demandiez toujours à vos garçons de cours de dire aux visiteurs que vous êtes occupés. La question est indiscrète. De quoi est faite cette occupation ? Je suis rivé à la profession, au point de ne pouvoir trouver assez de temps pour lire, pour avancer, lire pour mon plaisir. Et j'ai pris l'habitude depuis quelque temps de m'enfermer à 11 heures après mes cours, de m'enfermer de 11 heures à midi et demi pour lire ce que j'aime, pour écrire. Aimez-vous la solitude ? La solitude, pour travailler. La solitude, ce n'est pas la solitude pour m'ennuyer, mais pour travailler. Vous aimez la vie aussi ? Oui, j'aime la vie. La vie, il faut l'aimer, sinon elle vous punit de ne pas l'aimer. Par contre, c'est quand vous haïssiez la mort, vous en avez peur ? Non, je n'ai pas peur de la mort. La mort est inévitable. Je ne peux pas en avoir peur. Je suis un petit peu stoïcien. J'aime la vie, mais je n'ai pas peur de la mort. Mais vous dites que vous lisez beaucoup. Que lisez-vous ? Ah bon, je lis d'abord par nécessité professionnelle, constamment des critiques françaises. Par exemple, l'histoire de la littérature française de Lançon, ou bien la grande histoire de la littérature française qui vient de paraître récemment chez Larousse. Je lis également des écrivains, les écrivains que j'enseigne. Je relis constamment Victor Hugo, je relis constamment Lamartine, je relis Baudelaire, pour mon enseignement. J'enseigne aussi la linguistique. Je lis souvent Jacobson, un grand linguiste contemporain d'origine russe. Je lis beaucoup le dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Mais je lis aussi par plaisir. Je lis beaucoup Gide. Je lis beaucoup Moriak. Et parmi les écrivains haïtiens, je lis beaucoup Justin Lerisson, Fernand Hibert et Félix Coutrois. Les métaphysiciens disent que la mort est un passage à une autre forme de vie. En non-peur, seulement ceux qui ignorent cette vérité. Vous êtes de cette avis. En cette matière-là, je dirais comme Montaigne. Que sais-je. Docteur Pradel-Pompélus, nous avons passé quelques bonnes minutes ensemble. Nous avons parlé de vous en tant qu'homme, professeur, docteur, est-clettre, écrivain. Nous avons surtout parlé des trois tomes de la littérature haïtienne. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? Je suis content de vous avoir rencontré et je serais heureux de vous revoir. Docteur Eslettre, écrivain, professeur, directeur d'école. Peut-on dire que vous êtes un homme riche ? Oui. Je suis milliardaire. Au niveau culturel, je suis milliardaire. Ah oui. Mais que crêtez-vous de votre vie ? Rien. Rien du passé. Votre jeunesse peut-être ? Rien. Rien. Je l'ai vécu ma jeunesse. Rien du présent. Rien du passé. Du présent, je regrette d'être trop rivé à la profession, de ne pas trouver assez de temps pour continuer à me cultiver, pour produire davantage, pour publier davantage, pour lire ce que j'aime. Souvent, je commence un très beau livre, je ne l'achève pas. Je n'ai pas achevé, par exemple, Les Arfres d'un Défi de Franck-Étienne. Très souvent. Je suis pris, il y a un examen à faire, il y a 400 copies à corriger et à rendre dans 3-4 semaines. J'interromps ma lecture, je ne recommence pas. Dans la vie de tout homme écrit en métaphysicien, il y a toujours une histoire secrète. Sur quoi oppose la vôtre ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. N'avez-vous pas dit à quelqu'un que vous auriez aimé mourir à un âge avancé, 90 ans par exemple ? Non, je ne l'ai pas dit. Je ne crois pas de l'abord. Je n'aimerais pas mourir à un âge où je sois un proie pour les autres, une charge pour les autres. À quel âge souhaiteriez-vous mourir ? Quand je ne serai plus utile aux autres et à moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada